Zoé vend des tickets de Tombola dans son école, chaque ticket coûte 3 euros. Zoé sait que le montant qu'elle va pouvoir collecter est fonction du nombre de tickets qu'elle peut vendre. Et on nous demande quel est le domaine de définition et le domaine d'arrivée de cette fonction-là. Donc déjà, quelle est cette fonction-là ? Eh bien, si j'appelle cette fonction-là M, eh bien, elle va prendre en entrée un nombre de tickets donnés, donc T, T, ça va être le nombre de tickets, et ça va me donner, en fait, le montant total qu'elle va pouvoir collecter. Et ça, c'est tout simplement, eh bien, si chaque ticket coûte 3 euros, ça va être 3 fois le nombre de tickets T. Donc voilà ma fonction. Et sur cette fonction-là, eh bien, on me demande le domaine de définition et le domaine d'arrivée. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, le domaine de définition ici, c'est les T, l'ensemble des T pour lesquels, eh bien, cette fonction, cette équation-là est vérifiée. Donc pour lesquels il y a des valeurs de cette fonction-là. Donc quand tu vois ça, eh bien, tu peux me dire que, eh bien, cette fonction-là est définie pour n'importe quelle T réelle. Mais en fait, il faut replacer cette fonction-là dans le problème de départ. Et T, en fait, c'est le nombre de tickets. Et est-ce qu'on peut vendre un nombre de tickets négatif ? Non. De la même manière, est-ce qu'on peut vendre 1,5 tickets ou 1,2 tickets ? Eh bien, non. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que T doit forcément être déjà un entier, et T doit être un entier positif. Donc positif ou nul, puisque, eh bien, je peux très bien le vendre zéro ticket. Ça marche bien aussi. Donc voilà le domaine de définition. Donc T entier positif. Et donc maintenant, quel est le domaine d'arrivée de ma fonction ? C'est-à-dire, quel est l'ensemble des nombres qui est décrit par M de T ici ? Donc déjà, on va essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce que peut être M de T ? Donc M de 0, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être 0. M de 1, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être 3 fois 1, donc ça va être 3. M de 2, ça va être 3 fois 2, ça va être 6. M de 3, ça va être 3 fois 3, ça va être 9, etc. Donc là, je pense que tu as saisi l'idée, c'est que, en fait, toutes les valeurs que je vais obtenir pour M de T, eh bien, ça va être des multiples de 3. Et donc, eh bien, le domaine d'arrivée ici, domaine d'arrivée, ça va être, donc domaine d'arrivée, je vais l'appeler par exemple A, et ça va être des multiples de 3 et positif, positif, puisque, eh bien, T est défini comme étant positif, donc 3T sera forcément aussi positif ici. Voilà.